Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin est la présidente de la FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Et premier syndicat agricole du pays. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. L'agriculture vous tend les bras, ça c'est le slogan de cette année au Salon de l'Agriculture. Ça traduit quel état d'esprit ? Est-ce que les agriculteurs ont besoin de se réconcilier avec les consommateurs ? Ça traduit une forte envie de dialogue direct. Les Français aiment l'agriculture, le Salon de l'Agriculture est le plus visité, 800 000 visiteurs. Nous en espérons autant. Ils sont curieux de tout, de leur alimentation, des modes de production, de ce que vont devenir les campagnes avec 36% des agriculteurs qui ont plus de 55 ans aujourd'hui. Donc il y a un choc démographique attendu, des transitions à conduire. Et nous sommes au travail, nous voulons en parler très directement. Donc l'agriculture vous tend les bras, la FNSEA vous tend les bras aussi pour vous expliquer tout ça. Et puis il y a le volet emploi, n'oublions pas quand même qu'on a chaque année des CDI, des CDD qui ne trouvent pas preneur. On a 70 000 postes à pourvoir. Et alors l'agriculture vous tend les bras, vous voulez un dialogue direct. Il y a des choses directes qui vous arrivent, des nouvelles injonctions par exemple sur le bien-être animal. Cette nuit, vous l'avez sans doute entendu, une nouvelle vidéo de l'association de défense animale L214. Ça se passe dans un abattoir en Dordogne. Les images sont encore une fois très difficiles. Est-ce que vous les regardez vous ces vidéos, Christiane Lambert ? Oui, je les regarde, je les regarde quand elles touchent l'élevage, quand elles touchent l'abattage. Et surtout, je travaille pour essayer d'améliorer les choses. Nous avons travaillé en matière d'élevage pour faire une feuille de route bien-être animal avec le ministère de l'agriculture depuis deux ans. Un référent bien-être animal a été désigné dans tous les abattoirs. Le ministre a annoncé récemment des décisions dans l'élevage de porcs pour arrêter le broyage des poussins mâles et pour trouver des solutions, pour trouver des méthodes plus douces, le sexage innovo dans l'œuf. Donc nous avons conscience de tout ça, tout comme sur les produits phytosanitaires, il faut trouver des solutions. Nous sommes vraiment au travail, mais la difficulté, c'est que les résultats arrivent lentement dans certains domaines. Par exemple, sur la question des produits phytosanitaires, la demande est forte. Nous avons mis en place, il y a deux ans, un gros, gros travail avec 41 organisations rassemblées autour d'une association qui s'appelle Contrat de solution pour une trajectoire de progrès. C'est une transition engagée qui produit des effets déjà aujourd'hui. Donc vous vous défendez la prise de conscience, mais laissez-nous du temps. Comme pour tout, c'est-à-dire que la prise de conscience, elle est capitale, et le temps, c'est le temps, il faut neuf mois pour faire un blé, il faut neuf mois pour faire un veau, je suis désolée, on ne peut pas faire plus vite. Et donc ça nécessite de comprendre qu'il faut du temps. Alors on a un décret sur les zones de traitement entre les champs et les habitations. Il est tombé fin décembre, c'est entre 3 et 10 mètres. Est-ce que vos agriculteurs ont l'intention de l'appliquer, ce décret ? La saison des épandages n'est vraiment pas loin. La difficulté, c'est qu'un texte qui paraît au journal officiel le 29 décembre et qui est applicable au 1er janvier, c'est un peu compliqué. Même pour les filtres sur nos machines à laver, on va nous donner 5 ans. Mais attendez, les épandages, c'est quand ? Les épandages, ça va commencer au mois de février-mars. Et nous, nous avons toujours dit que c'est plus une question de bonne pratique qu'une question de distance. Et le gouvernement a fait le choix de mettre des distances que le gouvernement assume et accompagne. Dire aux agriculteurs, vous allez perdre 2, 3, 5% de votre surface et vous ne serez pas indemnisé, est-ce que c'est entendable ? La réponse est non. Donc vous demandez des indemnisations pour appliquer ce décret ? Nous demandons deux choses. La première, c'est un délai raisonnable. On ne peut pas mettre ça en œuvre comme ça demain matin. D'abord, l'administration n'a même pas les éléments pour contrôler. Tout n'est pas écrit pour savoir comment le contrôler. Et deuxième chose, quand il y a une nécessité comme celle-là, qui paye ? Qui paye ? C'est-à-dire, la transition écologique, elle est nécessaire. Nous pouvons en assumer une partie, mais nous ne pouvons pas tout assumer. Et sur cette décision, nous avions fait d'autres propositions. Le gouvernement, sous pression, ça rejoint l'édito que j'ai entendu tout à l'heure par rapport au vert, décide très vite, à la vitesse d'un tweet, à la vitesse d'une déclaration. Mais le temps médiatique et le temps politique n'ont rien à voir avec le temps scientifique. C'est toute la difficulté. Christiane Lambert, franchement, sur les pesticides, on n'est pas du tout dans le temps d'un tweet. Si je prends les derniers chiffres du ministère de l'Agriculture, l'usage des pesticides, il augmente. Je lis. Plus 24% entre 2017 et 2018 d'usage de pesticides, plus 25% sur 10 ans. Entre-temps, on a trois plans éco-phyto, on a eu des promesses. Est-ce que vous ne comprenez pas l'impatience, les inquiétudes ? Moi, je comprends l'impatience, mais je veux dire les vrais chiffres. Plus 25%, ce n'est pas la consommation par les agriculteurs, c'est l'achat. L'État a augmenté ses taxes de 60% au 31 décembre. Moralité, les agriculteurs ont acheté des produits à taxes inférieures avant le 31 décembre. C'est comme quand les cigarettes augmentent. Tout le monde se jette chez son buraliste. Je ne fume pas, mais je vous parle quand même de quelque chose qu'on trouve. Donc vous n'êtes pas d'accord sur les chiffres ? Le ministère de l'Agriculture et de l'Écologie ont dit que c'est moins 15% sur les produits les plus toxiques, les CMR1. C'est moins 9% sur les CMR2. C'est plus 13% d'exploitation en agriculture biologique. Et c'est plus 47% d'exploitation en haute valeur environnementale. Donc est-ce qu'on va retenir pour que tout le monde comprenne bien ? Je ne conteste pas le fait qu'il faille travailler. Je conteste l'instrumentalisation des chiffres. Nous travaillons avec le ministère de l'Écologie et Mme Borne pour définir un panier d'indicateurs et non seulement un indicateur de vente de produits. C'est ça qui est important. Alors dans ce contexte néanmoins de défiance, on va dire, d'injonction aux agriculteurs, vous avez, vous, encore un autre souci. C'est la baisse du budget de la politique à l'école commune. Ça c'est au cœur du sommet de Bruxelles aujourd'hui. Et c'est un rapport de force. Est-ce que vous pensez que la France a vraiment les moyens d'empêcher cette baisse ou est-ce qu'elle peut seulement l'atténuer ? Les Anglais quittent, ils l'ont choisi. Le budget global va baisser, nous le savons. L'agriculture est une priorité. C'est la priorité numéro un, nous a dit le ministre qui nous a réunis hier, avant le départ de M. Macron pour Bruxelles. On me demande toujours plus aux agriculteurs. Ça ne peut pas se faire avec un budget moindre. L'agriculture, c'est l'alimentation, c'est l'espace, c'est l'environnement, c'est les montagnes entretenues partout. L'agriculture, c'est bien plus que les agriculteurs eux-mêmes. Et surtout la PAC, c'est le revenu des agriculteurs pour beaucoup. 9 milliards d'euros sur 78 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et oui, c'est vrai que c'est parfois supérieur au revenu pour les agriculteurs. Vous avez raison de le dire. Et donc, dans un budget qui va baisser, nous ne voulons pas de concurrence sur le budget de la politique agricole commune. Il doit être un minimum maintenu. La proposition qui est sur la table aujourd'hui, qui a été faite par la Commission, était à 360 milliards d'euros. C'est insuffisant. Le président de la République droit de trouver des alliés. Il y en a, mais il faut en porter la majorité. Et nous comptons sur sa capacité et de mobilisation pour défendre l'agriculture, qui fait aussi de l'environnement. Les espaces entretenus partout. Donc vous êtes inquiète, mais vous avez espoir ? C'est ça qu'il faut retenir ? Écoutez, aujourd'hui, Mme Ursula von der Leyen a parlé de Green Deal. Vous l'avez entendu. La présidente de la Commission. Voilà. C'est important. Parce que nous savons tous que le réchauffement climatique touche tous les secteurs. Sur ce sujet, l'agriculture est source de solutions. Produire des énergies verts, des énergies renouvelables. Capter du carbone dans les prairies. La moitié de la surface de la France, c'est des prairies. Ça capte du carbone. Le maïs, ça capte deux fois plus de carbone qu'un hectare de forêt. Le résultat du sommet de Bruxelles, évidemment, c'est Emmanuel Macron. Vous lui en parlerez. Il va venir ouvrir le salon de l'agriculture samedi. Oui, il va vous apporter le résultat. Le sommet démarre le 20, c'est-à-dire cet après-midi. Et l'ouverture du salon, c'est samedi matin. Soit il revient avec un accord, on verra lequel. Soit c'est repoussé au mois d'avril. Et nous en redébattrons. Mais nous poussons fort, toute l'équipe France. Nous avons eu une rencontre importante hier, y compris avec les députés européens, pour que tout le monde pousse dans le bon sens. Le plus important, c'est de dire, l'agriculture, ce n'est pas que l'agriculture. C'est votre alimentation, c'est nos espaces, c'est l'attractivité de la France avec le tourisme vert. S'il y a 100 millions de visiteurs qui viennent chaque année en France, c'est parce que la France est belle et cultivée partout, grâce aux gens qui sont dans les territoires. C'est pas seulement ce qu'on a dans nos assiettes. Et quand on voit des accords commerciaux qui font venir dans nos assiettes des produits qui viennent d'ailleurs, qui ne respectent aucune règle que nous, agriculteurs français, nous devons appliquer, nous nous trouvons ça fort injuste. Donc ça, ce seront les messages pour Emmanuel Macron. D'un mot, vous pensez qu'il sera bien accueilli ? Écoutez, le président de la République vient au salon d'agriculture. Nous lui dirons ce que nous avons à lui dire, poliment, franchement, mais très directement. Le contact direct, je crois que c'est ce qu'il aime. Christiane Lambert, une enquête vous concerne ce matin. C'est une enquête de nos confrères de Mediapart. Elle est très sévère. On apprend, entre autres, dans cette enquête, que certains chez vous gagnent mieux leur vie que le ministre de l'Agriculture. Je cite un chiffre, 13 400 euros brut par mois pour votre directeur général. Je sais que vous l'avez lu. Est-ce que vous contestez le niveau de ces rémunérations ? Est-ce que vous contestez cette enquête ? Mediapart n'est pas son premier coup d'essai sur les attaques en direction de la FNSEA. C'est pas la première fois. Tout ce qui peut salir la FNSEA, amoindrir son image, va bien à Mediapart. Et nous le savons. Mais est-ce que les journalistes ont fait un bon ou un mauvais travail pour vous ? Comparer le salaire brut de notre directeur avec le salaire net du ministre, ça c'est pas du bon travail. Pourquoi ? Salaire brut, salaire net. Oui, enfin brut et net. Mais là on n'est pas sur les mêmes niveaux. Là, 13 400 euros brut. Oui, et salaire net pour le ministre. Donc déjà il y a première erreur, mais c'est instrumentalisé à souhait. Donc nous, nous avons porté plainte pour vol de documents. Nous nous exprimerons en temps voulu. Ce que je veux dire, c'est que nous assumons la politique salariale de nos dirigeants. Nous avons besoin d'experts de haut niveau. Nous sommes à Paris et nous avons donc besoin de cadres de haut niveau. Mais est-ce que le problème, c'est pas que la FNSEA est financée par des cotisations et des subventions publiques ? Comme tous les autres. Alors madame, le syndicalisme en France... Et que la FNSEA serait en déficit. Est-ce que c'est vrai ça ? Non mais écoutez, les syndicats agricoles comme les syndicats sont financés aussi par des fonds publics et des fonds paritaires et des cotisations de nos adhérents. Mais les leaders syndicats touchent beaucoup moins que 13 400 euros. Ah mais moi je ne touche pas du tout de 13 400 euros madame. Alors vous voulez nous dire combien vous touchez ? Écoutez madame, l'enquête fera son travail. Mediapart est coutumier de cela. Nous nous exprimons en temps voulu. Mais tronquer les chiffres comme cela a été fait, ce n'est pas normal. C'est du Mediapart, on connaît, on a déjà donné. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, merci d'avoir été sur France Inter. Et merci Alexandra, à tout à l'heure, 8h20, il est 7h57.